Do you speak expat ? Sur Stéréo Chic, en partenariat avec Bayard Monde, bayard-monde.com. Dans le cadre du mois spécial, Do you speak expat ? En partenariat avec Bayard Monde. Et je salue Isabelle, qui m'a permis de rencontrer mon invité, Isabelle de la Maison du Multilinguisme. J'accueille depuis Miami Agnes, c'est ça qu'on dit Agnes ? Oui, c'est ça, non, Agnès. Je te taquine parce que c'est comme ça que les Américains prononcent ton prénom. Oui, merci Gauthier, ça fait plaisir de l'entendre. Tu sais, on est quasiment voisins, tu es originaire d'Armentière, les studios de Stéréo Chic sont à Lille. Tu es partie parce que tu avais le cœur brisé et un oncle t'a dit, mais viens aux Etats-Unis, viens passer un peu de temps chez moi. Résultat, ça fait 34 ans que tu es aux Etats-Unis. Eh oui, j'ai trouvé mon berceau qui m'était préparé depuis la naissance, je crois. Visiblement. Tu rencontres celui qui va devenir ton mari, qui lui est équatorien, il a deux enfants. Vous allez faire ensemble une fille qui a aujourd'hui 16 ans. Et dans le cadre de ce mois sur le langage, on est dans un cas très particulier, où trois langues coexistent quotidiennement, puisque chacun parle un peu espagnol, un peu anglais, un peu français. Et alors, j'ai proposé que vous fassiez un jour chacun, pour chacune les langues. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'au final, ça se passe. Tu maintiens le français quand même ? Tu tiens à ce que le français, notamment ta fille, puisse le parler avec ses grands-parents ? Voilà, exactement. Oui, donc oui, moi, de toute façon, je veux maintenir mon français. C'est très important pour moi de pouvoir continuer à parler avec ma famille, qui est toute ma famille est en France. Donc, je continue à parler régulièrement avec ma famille au moins une fois par semaine. Donc, je veux maintenir mon français, mais je veux que ma fille puisse avoir non seulement le contact avec la famille, mais aussi le bagage, ou plutôt, le bagage, c'est un peu lourd. Disons vraiment l'avantage d'avoir trois langues pour commencer dans la vie. C'est quand même formidable de pouvoir faire ça. Alors, j'ai dit évidemment que vous parliez tous en américain. Tu m'as dit, même si pas mal de personnes habitant en Floride du Sud ne parlent pas l'anglais, c'est quand même assez courant de trouver des Américains, souvent immigrés, qui ne parlent pas la langue anglaise. Oui, il y a beaucoup de réfugiés dans la Floride du Sud, qui viennent de Cuba ou d'autres pays sud-américains, et qui, ou bien sont arrivés tard dans leur vie et ont du mal à s'adapter à la langue, ou bien n'ont simplement pas l'éducation qu'il faut pour pouvoir adapter une nouvelle langue. Il y a tellement de réfugiés que, du coup, ils peuvent continuer à survivre ici en ne parlant que l'espagnol. Alors, comment ils font dans les administrations ? Les administrations ont été obligées de mettre leur formulaire en espagnol ? Ah oui, en fait, les administrations ici sont en trois langues. C'est l'anglais, l'espagnol et le créole. Ah bon ? Ah ben oui, mais en même temps, les Antilles ne sont pas très loin. Exactement. Ta fille est allée dans une école, alors, bilingue, tu m'as dit même bilittérale, parce que le français, l'espagnol était avec l'anglais, appris à l'oral et à l'écrit. C'est vrai, oui. Donc, dès le jardin d'enfants, elle a commencé dès le jardin d'enfants. Elle avait deux profs, une qui ne parlait que l'anglais, l'autre qui parlait que l'espagnol. Elle changeait de classe, donc, le midi, le matin avec l'une des profs, l'après-midi avec l'autre prof. Elle a appris l'anglais et l'espagnol à l'écrit et à l'oral et à la lecture. Et elle a ensuite aussi appris les sciences, l'histoire, les maths dans les deux langues. Donc, elle est sortie du collège complètement bilingue. Et quand elle a ses grands-parents en visio, comme on fait en ce moment, elle leur parle en français et même si c'est un peu plus difficile pour elle, du coup. Oui, elle a du mal à faire des phrases en français. Elle comprend très, très bien parce que je vais toujours parler français. Donc, elle a le français qui est quand même ancré à l'intérieur de son cerveau, avant la naissance, parce que même quand j'étais enceinte, je lui parlais français. Et donc, elle a toujours entendu le français. Donc, elle a le français, elle le comprend très bien, mais elle a du mal à faire des phrases. Donc, pas toujours facile de communiquer dans les deux sens, mais bon, maman est là pour faire la traduction quand même. Au pire, elle va t'utiliser pour conforter ses phrases, même si quand tu n'es pas là, elle va savoir au final se débrouiller quand même. Oui, chaque fois qu'on va en France et que je la laisse toute seule avec maman, je reviens et elles se sont très bien débrouillées toutes les deux, alors que maman ne parle pas un mot d'anglais. Donc, elle se débrouille bien. Et toi, au bout de 35 ans aux Etats-Unis, c'est incroyable, on se parle aujourd'hui. J'ai l'impression que tu es depuis Armentière parce que tu n'as pris aucun accent. J'ai maintenu, c'était bon, je continue à lire en anglais et en français. La moitié de ma bibliothèque est en français. Je continue à maintenir mon vocabulaire comme ça. Je fais des mots croisés. Chaque fois que je vais en France, je reviens avec des mots croisés, des magazines français pour pouvoir continuer à maintenir ma langue. C'est très important pour moi de ne pas la perdre. Mais j'ai aussi tendance à vouloir toujours pratiquer dans n'importe quelle langue, dans les trois, puisque je parle aussi couramment l'espagnol. Et au final, tu écoutes Rolio Eglésias, Edith Piaf ou, allez, on va prendre un polanca américain quand tu as l'occasion de te faire un peu plaisir en musique. Alors, de toute façon, un peu de tout. En français, c'est plutôt Gilbert Béco, c'était le favori de mon papa. Et j'ai été élevée avec Gilbert Béco. J'adore, j'adore Gilbert Béco. Et je le trouve toujours sur Spotify, donc c'est génial. Et donc, je fais beaucoup de ça. Et puis après, bon, oui, j'écoute pas beaucoup de musique en espagnol quand même. C'est plutôt du français ou de l'anglais. La musique américaine, ça a quand même été la musique de ma jeunesse aussi. J'ai toujours un peu cette question de dire, quand on doit réfléchir, alors moi, ça m'arrive de temps en temps. J'ai beau faire de la radio, je dois réfléchir de temps en temps. Naturellement, je réfléchis en français. Quand on est à l'aise comme ça dans trois langues en même temps, notamment au travail, par exemple, tu penses en quelle langue ? C'est très rigolo, en fait. Je pense beaucoup en anglais au bureau. Mais de temps en temps, quand je dois raconter quelque chose, ça vient automatiquement en français. C'est rigolo. Quand je fais ma liste de courses, en général, c'est dans deux langues. Il y a des trucs qui viennent plus facilement en français et d'autres qui viennent plus facilement en anglais. Comme ça, il n'y a que moi qui pousse la lire, d'ailleurs, ma liste. Mais en général, c'est plutôt quand même en anglais. J'ai fait toute ma carrière ici. Donc, mon bureau, mon travail, c'est vraiment ancré dans l'anglais. Visiblement, l'endroit dans le monde où tu te trouves te plaît bien. Tu me disais hors antenne qu'il faisait très beau. Cette année, il n'y avait pas eu trop d'ouragans dévastateurs. Et puis, au bout de 35 ans, tu as définitivement quitté Armantière. Ah ben oui. Oui, enfin oui. Ça me fait plaisir de revenir. De revenir, d'ailleurs, surtout d'aller visiter la famille, en fait. Moi, quand je rentre en France, c'est surtout pour voir la famille. Mais Armantière, ce sera toujours mon pays de cœur, quand même. Je suis née là. J'ai passé toute mon enfance là. Mon papa est né là aussi. Donc, c'est vraiment, c'était le berceau de la famille. Alors, ce n'est plus le slogan aujourd'hui. Mais pauvres, mes fiers, reste toujours le slogan de la ville dans le cœur de tous ceux qui l'ont fréquenté. Agnès, merci d'avoir été avec nous. L'année ennemie a été difficile avec la distance qui était impossible à franchir liée au coronavirus. Et puis, les conditions aux États-Unis, elles ont quand même été très strictes. Les écoles fermées, etc. C'est bon, on voit le bout du tunnel. C'est la fin ? Oui, je ne sais pas si c'est la fin. Je crois qu'on en est tous au même point d'interrogation dans le monde entier. Mais bon, on espère quand même pouvoir venir en France, à Armantière, pour Noël. On espère. Eh bien, écoute, ce serait avec plaisir qu'on pourrait se retrouver pour boire une bonne petite bière du Nord. N'est-ce pas ? Ça, c'est chouette, ça. Merci. Tu embrasses ta fille également. Tu lui dis au revoir, ciao, ou en espagnol, je ne sais pas. Adios. Adios, c'est ça. Tu vois, moi, je n'ai pas ce problème. Je ne suis pas trilingue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Agnès. Pas de problème. Bonne journée, Gauthier. Do you speak expat ? En partenariat avec Bayer Monde, abonner les enfants à nos magazines, c'est maintenir un lien avec la France, sa langue et sa culture. Do you speak expat ? Sur stéré.